Le plus compliqué dans cette course, c'est de déterminer ses points de passage. Après, une fois que c'est fait, tout est beaucoup plus simple, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. J'en profite pour vous saluer, bonjour à Ptyrom, alias Lumi ou Tau0821, bonjour à vous, bonne course à tous, on change d'écran, et nous voici de retour sur l'interface de Virtual Regatta. Comme je le disais en préambule, le plus important c'est de déterminer ses points de passage. Moi sur la course, j'en ai eu plusieurs. Ces derniers temps, j'ai eu un point de passage obligé qui était à cet endroit là. J'en ai eu une autre que j'ai fixée, un peu tardivement certes, mais que j'ai fixée en dessous des carguelaines. Mon prochain point de passage, il se trouve par ici, à quelques encablures du cap le Wynn. Il va me guider pendant les prochaines 48 heures. Et ensuite, je pense, fixe tirer par ici. Et pour les prochains points de passage, je les déterminerai par la suite. Je me donne un peu de temps. Ces points de passage que j'ai établis, si vous êtes à l'arrière de la course, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes. Quoique, pour le groupe qui vient de passer le cap de bonne espérance, félicitations à vous. Vous avez passé un bon week-end en passant ce cap. Eh bien, il faut à mon avis, tirer et viser le point qui est par ici. Une fois que l'on a déterminé ce point, il nous reste à l'atteindre. Comment faire pour l'atteindre au mieux ? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous observez vous-même les cartes, les courants pour l'atteindre. C'est sans doute ce qu'il y a de mieux à faire. Vous pouvez également faire ça avec Wynn. Mais vous pouvez également vous assister d'un routeur. Et si vous utilisez un routeur, il y a un élément très important à prendre en compte. C'est de quelle voile dispose-t-on ? En effet, la question peut paraître bateau. C'est très simple si on a le full pack. Puisque vous le voyez, avec le full pack, l'ensemble des voiles sont sélectionnés. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains ont acheté certains types de voiles en début de course. Et il est très important de bien les connaître pour optimiser au mieux les routages qui vous sont proposés. Allez, on va faire un petit tour sur routage VRZN. Vous allez comprendre. Nous sommes ici sur le routeur. Je vous ai déjà expliqué précédemment comment il fonctionnait. Vous indiquez tout en haut vos coordonnées. Le point d'étape que vous voulez atteindre. Cap de bonne espérance ou Cap le Wynn. Ou Cap Horn pour ceux qui sont le plus avancés. La durée du routage. Faites bien attention. Plus on est sur du long terme et plus la météo est incertaine. L'intervalle entre deux changements de cap. Je vous conseille de mettre une heure par exemple. Et vous avez également en dessous le type de voile. Donc si vous avez le full pack, c'est très simple. Vous cliquez dessus. Comme ça, le routeur optimise au mieux les routes qu'il vous propose. Il sait que vous pourrez changer de voile à tout moment. Mais si vous n'avez pas pris le full pack, il faut préciser si vous aviez choisi les voiles de petit temps, de brise, de reaching et de foil. Dit comme ça, ça peut paraître facile. Mais pour certains d'entre vous, je le sais, le choix des voiles au moment de l'inscription a été fait, je ne veux pas dire au hasard, mais sans vraiment savoir à quoi elles correspondent. Et parfois, vous avez pu oublier quel type de voile vous avez choisi. Et bien aujourd'hui, je vais vous aider à les retrouver. Pour cela, on est de retour sur Virtual Regatta. Et pour les retrouver, c'est extrêmement simple. Mais seul vous pouvez le faire. On ne peut pas vérifier les voiles d'un autre bateau. Il faut cliquer. Moi, je clique par exemple sur le mien. Et vous le voyez, comme j'ai le full pack, tout est sélectionné. Mais vous, si vous n'avez sélectionné que certains types de voiles, vous les retrouvez facilement. Elles seront en couleur. Par exemple, si cette icône est sélectionnée en bleu ici, et bien vous savez que vous disposez des voiles de petit temps. Juste à sa droite, vous avez les voiles de brise. Vous avez également, en dessous, la voile de wishing. C'est le code 0. Et pour savoir si vous disposez des foils ou non, et bien vous avez cette petite icône qui est juste ici. L'icône jaune, les foils. Il suffit de regarder ici, de reporter les voiles ou les éléments dont vous disposez sur votre routeur. Et ainsi, il pourra au mieux vous aider. Il y a également une deuxième façon de voir les voiles dont vous disposez. Vous cliquez sur le petit rond bleu qui est juste ici. C'est là où vous pouvez sélectionner d'activer les voiles automatiques pour une durée de 24 heures si vous n'avez pas le full pack. Et bien vous voyez la ligne du haut, génois léger, esprit léger, et bien ce sont les voiles de petit temps. La ligne du dessous, trinquettes, esprit lourd, et bien ce sont les voiles de brise. Et le code 0, c'est la voile de wishing. Je suis sûr qu'une grande partie d'entre vous était déjà au courant de ce fonctionnement. Mais si on ne le savait pas, ça peut être fort utile pour optimiser au mieux son routage. Ça pourra vous permettre peut-être de gagner quelques places. Par contre, comme je l'ai dit, si vous ne le trouvez pas vous-même, personne d'autre ne pourra le trouver. Je vais vous le montrer, on ne peut pas aller voir ça sur le bateau de quelqu'un d'autre. Allez, on va aller au hasard sur le bateau de quelqu'un. Allez, on va aller sur Enzo. Allez, qui est-ce qu'on a comme ça ? Enzo Tatou. Allez, on va aller sur son bateau. Vous voyez, j'ai beau chercher, je ne trouve nulle part cette information. Par contre, sur la fiche de chaque personne, il y a des informations qui peuvent être intéressantes. Vous avez par exemple sur cette fiche pour Enzo Tatou le nombre de followers. Il est suivi par 4 personnes. C'est sa première course. Il n'en a donc terminé aucune. Et vous avez également ici plusieurs informations intéressantes. La dernière date de mise à jour, on sait qu'il navigue à 105 degrés bâbord. Il dispose de vent qui souffle à 13,1 nœuds. Il avance à 14,1 nœuds. Le point suivant, c'est qu'il lui reste 17 035,3 000 nautiques à parcourir. Le point d'après, c'est qu'il a déjà parcouru 8 500 000 nautiques. Ensuite, on a la durée de course. Nous sommes en course. Il est en course comme nous depuis 28 jours. Et enfin, le dernier point, c'est sa localisation précise à 10h30. Donc vous le voyez, des informations intéressantes. Mais par contre, aucun moyen de savoir quel est l'équipement de notre adversaire si on fait la course avec quelqu'un, à part à lui demander et s'il nous répond. Eh bien, on ne peut pas savoir de quel équipement il dispose. Autre question à laquelle je vais répondre, pourquoi la flotte de la vraie course, vous voyez les petits bateaux qui sont juste ici, avance moins vite, est en retard par rapport à la flotte de Virtual Regatta ? Eh bien, c'est tout simplement une question de prise de risque. Nous, sur Virtual Regatta, on ne risque strictement rien. On est chez nous, sur notre canapé ou sur notre bureau, sur notre chaise. On ne va pas risquer de rencontrer un OVNI, un objet flottant non identifié. On ne risque pas de rencontrer un iceberg qui serait monté au-dessus de la zone d'exclusion des glaces. On ne risque pas non plus de casser le bateau avec des vents, des tempêtes trop violentes. Donc, on peut chercher au maximum la vitesse sans prendre en compte la question de la gestion du matériel sur une course de longue haleine. Par contre, pour la vraie course, ce n'est pas du tout le même sujet. Vous avez pu le remarquer, on déplore de nombreux abandons, dont celui de Samantha Davis sur Initiative Coeur. Vous le comprenez, il y a des problématiques complètement différentes. D'un côté, sur Virtual Regatta, on cherche à optimiser la trajectoire sans se soucier de son matériel. Alors que pour les vrais navigateurs, il y a de multiples paramètres à prendre en compte. Et le principal, c'est de ne pas casser son bateau. Avant de terminer, un petit point sur les classements. Pour vous donner un exemple, vous avez par exemple ici, au niveau du 50e degré Est, un peu avant, vous avez le bateau de Rome 17 LR qui occupe la 100 000e place. Et il a beaucoup d'avance, une avance considérable sur le bateau qui est juste ici, qui est 105 000e, le bateau de Gaulois 22. L'écart entre ces deux bateaux, il est considérable. Mais cependant, pour les bateaux qui se trouvent juste ici, rien n'est perdu. Même s'il a traversé des mers du sud, risque de maintenir des écarts à peu près similaires. Il restera un moment crucial dans la course, dans plusieurs semaines. Ce sera la remontée de l'Atlantique. On pourra remonter, ou perdre, en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve, de nombreuses places. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas. On va faire un petit tour également sur le classement. Je vous montre le classement actuel. Donc du côté du classement des joueurs que je suis, le mieux classé est toujours Baptiste Bht, malgré son petit écart hier dans la zone d'exclusion des glaces. Bon courage à toi Baptiste pour remonter au classement. Mais tu es toujours le mieux classé des joueurs que je suis. Vous avez par exemple 5ème Etio05, 7ème Rise Eleven que vous avez pu entendre dans une interview il y a maintenant quelques semaines. Et si on descend un peu plus bas, vous avez en 11ème position Queue de Vache. Un petit tour sur les joueurs de l'équipe. Le mieux classé actuellement c'est Gwen Alfie devant Steven44, Sip Messi et Klim Little Dog. On referme là la parenthèse du classement. Ne vous y attardez pas trop, ça peut être stimulant. Mais si vous perdez des places ou si vous êtes un peu loin, gardez à l'esprit que le Vendée Globe sur Virtual Regatta, c'est avant tout une aventure personnelle. Et on termine, vous le voyez, avec le bateau de Fifo Lafifle. Fifo Lafifle qui, dans la vidéo d'hier, était déçu de ne pas apprendre qu'au point némo vivaient les poissons clowns. Tiens, tiens, un petit message assez sympathique qui terminait avec de la bonne humeur la précédente vidéo. Si vous voulez passer à l'image, eh bien n'hésitez pas. Un petit like, laissez le nom de votre bateau, sinon je ne peux pas vous le montrer à l'image. Avant de terminer, je vous rappelle, l'abonnement, le like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous connaissez la chanson. Restez bien attentif, pensez à activer la cloche car dans la semaine, je vous propose des choses très très intéressantes. Donc restez attentif, je vous souhaite une bonne journée et surtout, bon vent !